Le bienfait c'est quand ça explose, c'est le moment d'investir. Le Web 1 c'est 10 ans, le Web 2 c'est 10 ans et il est probable que le Web 3 on est là aussi pour 10 ans. D'accord, et ça a commencé quand ? C'est une bonne question. Le potentiel est encore devant nous, on est encore au tout début de l'adoption. Frank Devine, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Tank Crypto. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui parce que tu fais partie de la famille des fameux VCs. VCs, les Venture Capital avec ton fonds, tu vas nous expliquer, TGV. Voilà, alors explique-nous qu'est-ce que c'est que TGV et à quoi ça consiste un VC. Et après justement on va parler de toute l'approche évidemment du monde de la crypto, Bitcoin et Alcoin puisque c'est ton truc. Alors True Global Venture c'est comme ça que le groupe de plusieurs VCs, Angel Investor en fait s'appelle. On a souhaité en 2018 commencer de regrouper notre argent, d'avoir une approche complètement décentralisée, c'est-à-dire aussi d'avoir un représentant de True Global Venture dans chaque ville, dans chaque ville sur trois continents, en gros de San Francisco à Singapour, en passant par le Middle East, l'Europe et d'avoir des vues croisées, partager notre deal flow, mettre notre argent en commun et décider d'investir dans des deals blockchain 100% dès 2018. On a fait une grande tournée comme ça et trouvé des partenaires un peu partout dans le monde. On a réuni pour commencer 25 millions. Donc tu vois c'est initialement uniquement de l'argent des partenaires. Et puis... C'est l'argent des actionnaires de... Ouais c'est l'argent des GP comme on dit mais c'est vraiment... C'est quoi un GP ? Un GP de General Partner. C'est celui qui... L'associé quoi. Le fond est associé. Et de mettre cet argent en commun. Et puis dans l'idée de dire à partir du moment où on fait un deal, un investissement, est-ce qu'on a un peu plus de... Moi ça correspondait à une de mes frustrations en tant que business angel. C'était de dire comment on fait pour vraiment aider les entrepreneurs dans lesquels on investit. Et donc le fait d'être plusieurs, donc une trentaine sur le fond précédent, le TGV 4+, dédié à blockchain, c'était de dire voilà vous avez 30 serial entrepreneurs, investisseurs qui sont à la disposition d'entrepreneurs pour vraiment aider à aussi faire une expansion géographique du business en question. Alors pour bien comprendre, avant 2018 et avant d'avoir 25 millions, comment vous avez fait ? Parce que d'où vient... d'où venez-vous ? Ouais alors chacun a un profil différent, avec des expériences d'entrepreneurs le plus souvent. Avec pas mal d'exits, etc. d'investisseurs. Moi par exemple, je vais te parler de mon parcours, je suis un ancien entrepreneur, j'ai vendu mon premier internet business en 1999. Donc tu vois ça date un peu... Donc déjà dans la tech, en fait vous sortez de la tech. Ouais tout à fait. Alors business school, entrepreneuriat et puis d'un seul coup, les premiers modems, les premiers CD d'AOL pour pouvoir se connecter à internet. Et puis voilà, ça a révolutionné le business que j'étais en train de lancer et donc j'ai utilisé ça pour développer ce business-là. Donc vous venez tous de la tech, donc vous aviez déjà une conscience et en 2017, j'imagine, si vous avez connu, enfin si vous êtes lancé en 2018, c'est que vous aviez mûré un peu le truc un peu avant, vous vous dites tiens, qu'est-ce que c'est que cette histoire de bitcoin ? Puisqu'il n'y avait que ça, pendant quand vous l'avez découvert, comment ça... Ah ouais, donc moi j'habitais en Chine à cette époque-là. Depuis 2015, j'ai commencé d'acheter du bitcoin, de l'Ethereum. J'ai eu la chance de rencontrer Vitalik, Sizi dans des conférences, etc. Et je me souviens d'avoir listé une sorte de... Un vieux réflexe d'entrepreneur, d'avoir listé les dix sujets qui ferait que cette économie-là, naissante, pouvait un peu passer à l'effet d'échelle. Et puis le fait d'avoir rencontré d'autres entrepreneurs investisseurs, comme moi, de dire, mais est-ce qu'on ne ferait pas ça ensemble plutôt que de faire ces investissements en silo, tout seul, face aux entrepreneurs, vu que le truc est super big et dans plein de pays, pour ceux qui voyagent. Et donc on a commencé un cycle de conférences, à organiser nos propres conférences, en invitant des entrepreneurs. On a fait une compétition mondiale en 2017 de tous les sujets blockchain, sur différentes verticales, et c'est là qu'on a compris que le truc était en train de passer à un effet d'échelle important. Et c'est là où, dans chaque conférence, on avait aussi maillé, avec plusieurs critères, pas mal de villes, en se disant, est-ce qu'il y a des talents dans cette ville tech ? Est-ce qu'il y a un écosystème de potentiels clients ? Est-ce qu'il y a des banques ? Est-ce qu'il y a des assureurs ? Est-ce qu'il y a un certain nombre de mondes de la finance ? Comment se comporte ou va se comporter un régulateur ? Et puis voilà, un certain nombre de critères. On organise une conférence sur place. 200, 300, 400 personnes sur place dans nos conférences. Et à chaque fois, un entrepreneur, ça y a un entrepreneur, un investisseur qui lève la main et qui dit, moi, je veux faire partie de l'aventure. Et c'est comme ça que, dans ce coup, on passe... Vous avez créé la bande. La première bande, c'est 30 personnes, une vingtaine de villes dans le monde, et 25 millions réunis, vraiment 100% de notre argent. Et là, on commence à investir en 2019, juillet. Et notre premier investissement, c'est de l'idée d'un tour assez en lit de sandbox. Alors justement, c'est important ça, parce que fin 2018, c'est un peu compliqué sur la crypto. Et vous attaquez en 2019. C'est parce que vous aviez déjà ces cycles en vue et vous disiez, c'est un peu chaud, ou alors c'est du bol ? Non, non, alors ça correspond aussi à des moments où chaque crise, chaque crash sont des moments d'opportunité pour des entrepreneurs avec de l'expérience. On a presque tous connu plusieurs générations d'Internet, le Web 1, le Web 2. On a été entrepreneur ou investisseur dans ces vagues-là. Et à chaque fois, tout ça s'est créé sur des crises. Des cycles de volatilité violentes. Oui, exactement, avec l'accent. 2008, par exemple, était juste méga important pour le Web 2. C'est le lancement en 2009, enfin Facebook, voilà. L'iPhone, c'est ce qui a constitué le Web 2. Et on s'est dit exactement la même chose en 2018-2019 sur le Web 3. On s'est dit, c'est le moment. Ah, on vous a dit, ça a explosé, c'est bon, il faut y aller maintenant. Alors, on avait répertorié en 2017 toute cette compétition. En 2018, on a encore tous les noms de ces sociétés, de ces entrepreneurs sur notre site Internet. Mais oui, on avait senti que c'était le moment de faire, et notamment par Use Case. Et donc, on a déterminé trois grandes verticales d'investissement à l'époque. Une première, où le Use Case le plus intéressant pour la technologie blockchain nous paraissait être le gaming. Et donc ça, on l'avait souhaité. Et donc, voilà, quand on a rencontré Sandbox, évidemment, ça faisait énormément de sens. Si vous avez démarré avec Sandbox, pour toi, est-ce que la prochaine narrative, c'est le gaming ? C'est-à-dire que chaque vague dans la crypto a sa narrative un peu ? Il y a eu le DeFi Summer, le NFT Booming, je ne sais pas quoi. Oui, à ce moment-là, le meilleur Use Case pour la technologie blockchain capable de faire de l'adoption, dans notre idée, c'est le divertissement. Dans le divertissement, c'est le gaming, parce que c'est une industrie qui est plus grosse que l'industrie de l'entertainment, en fait. Enfin, Hollywood plus la musique, c'est une industrie à 300 milliards. Le jeu vidéo ? Le jeu vidéo. Et donc, c'est plus que la musique et plus que le cinéma réuni. Donc, voilà. Et donc, ça nous paraissait être, effectivement, le bon operating system pour arriver dans un nouveau business model, en fait, dans l'industrie, qui vient d'ailleurs d'une transformation du free-to-play, d'une forte transformation de business model. Et là, avec ce modèle play and earn, on voyait bien la façon, en fait, de monétiser, même avant que les jeux sortent, la création, en fait. Et c'est devenu ensuite une métaverse. Donc, une première verticale sur l'entertainment. Pour nous, une verticale d'investissement intéressante parce que c'est celle qui va faire l'adoption massive à un moment donné. Et ça, du coup, on sera à un entretien sur Grand Angle Meta pour parler du gaming parce qu'on a discuté un peu avant. On a vraiment des tas de trucs sympas à dire. Oui, avec plaisir. Une verticale, services financiers, dans lesquels on a, évidemment, pas mal de disruptions en cours sur ces sujets. Donc, Ethereum et compagnie, quoi. Oui, alors, nous, services financiers, ça peut être, on est investi, par exemple, dans une plateforme aux US qui s'appelle Forge Global, rien à voir avec Forge de Société Générale, et qui est en fait une marketplace de pré-IPO. C'est une pré-IPO marketplace, c'est-à-dire que les investisseurs accrédités peuvent acheter des parts de boîtes non cotées. Et donc, ce n'est pas encore blockchainisé. C'est complètement digitalisé. Le process est super fluide. C'est une boîte qu'on a mis en vance, finalement, il y a neuf mois au New York Stock Exchange. Mais initialement, notre sujet est ce pour quoi on est rentré. Pour les aider à blockchainiser, en fait, le stock de shares, voilà, donc tokenisé des parts de private equity, de boîtes de tech. On est aussi investi, par exemple, en France, j'ai l'idée, la série B, la première tranche de la série B de CoinHouse, en novembre 2021. Et donc, voilà. Ça, on se le met de côté, la CIFI. On va se le mettre là. On va parler. Et puis, l'autre vertical sur lequel on pense qu'il y a évidemment plein de couches de tech à développer, c'est l'infrastructure pour aider, en fait, des développeurs web 2 à passer web 3 et avoir des nouveaux outils de développement. Et voilà. Donc, on a investi dans un layer one qui s'appelle Chromia, une société plus large qui s'appelle Chromaway, qui est européenne, basée en Suède, avec une partie des développeurs en Israël. Et maintenant, parlons un peu de Bitcoin. Alors, entre-temps, excuse-moi, mais entre-temps, le fonds a quand même changé de taille. C'est qu'à un moment donné, après avoir fait 3, 4 investissements, on s'est mis à lever de l'argent. On a eu un talk-talk de pas mal de tech entrepreneurs qui m'ont dit, mais ce que vous êtes en train de faire, là, ça nous intéresse. Toujours pareil, décentralisé, donc un peu partout dans le monde. Et donc, on avait fait un closing en août 2021. du premier fonds avec 112 millions. Donc, tu vois, on avait changé de taille. Depuis, on a deux véhicules. On a monté un follow-on fund avec 146 millions. Qu'est-ce que c'est, ça, un follow-on fund ? Un follow-on fund, c'est un fonds qui va faire un peu plus de late stage sur notamment les champions du fonds précédent. Qui va prendre le relais sur les prochaines étapes. Qui va prendre le relais sur les prochaines étapes. Et c'est notre thèse d'investissement actuelle. C'est le moment, en ce moment, de donner, d'aider, en fait, à passer à l'effet d'échelle vraiment. Et de ne pas avoir nos petites boîtes partir aux US ou partir en Chine. Et donc, d'avoir un écosystème qui permet, en fait, de continuer d'investir dans des champions. Et là, c'est plutôt du statut de licorne à l'IPO. Donc, voilà. Donc, 260 millions en gros sous gestion. On a entre 30 et 40% de ces fonds qui appartiennent, en fait, à ces JP. Une quinzaine, maintenant, de JP concentrés sur ce follow-on fund. Un premier investissement avec ce follow-on fund dans Animoca Brand. qui est aussi l'apparente compagnie de Sandbox. Et donc, voilà, avec du gaming, notamment. Et alors, justement, quelle est la place de Bitcoin là-dedans ? Parce qu'on a pas mal de choses à en dire. Pour toi, dans le monde de la crypto, c'est quoi Bitcoin et où est sa place ? Bitcoin, je gardais ce pourquoi, à mon sens, ça a été construit sur cette réserve de valeur. J'ai déjà eu des entretiens que tu as menés avec d'autres interviews qui étaient très... Voilà, je vais pas revenir là-dessus. Mais effectivement, cette réserve de valeur, c'est de l'or en mieux. permet à toute une économie, en fait, de se créer. La place dans l'écosystème, c'est le premier acte, en fait, de cette technologie qui ensuite permet d'en créer plein d'autres. Elle est super importante parce que cette réserve de valeur, quand elle est corrélée à l'économie et notamment à la tech, et au Nasdaq, on se demande pourquoi il y a cette corrélation et quand elle est en train, c'est ce qu'on est en train de vivre depuis quelques semaines, de se décorréler ou de vraiment prendre son rôle de réserve de valeur, on se dit, tiens, il est en train de se passer un truc intéressant. Un investissement, c'est aussi un investissement, c'est les investisseurs qui font ce qu'elle produit, finalement. et donc peut-être il y avait eu trop d'investisseurs institutionnels rentrés sur Bitcoin à un moment donné avec un esprit d'utiliser cette volatilité et de le coller en fait au monde de la tech. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est en train de prendre une autre tournure et je la trouve plutôt intéressante. En résumé, dans ces dernières semaines, un fonds VC, il a appelé tout son portfolio d'abord pour savoir s'il y avait des expositions à Silicon Valley Bank, Signature, Silvergate, et puis... Credit Suisse. Credit Suisse. Ça, c'était la première semaine. Deuxième semaine, c'est, by the way, qu'est-ce que tu as comme banque et est-ce que vous avez bien diversifié vos avoirs dans plusieurs comptes et puis quand il y a le phénomène il y a eu l'USDC et le DPEG sur, by the way, dans ta trésorerie, est-ce que tu as bien des fiat et finalement un peu moins, est-ce que tu es impacté par l'USDC et puis tout ça en quelques jours, en quelques semaines et puis Credit Suisse et finalement, by the way, est-ce que tu as gardé des bitcoins dans ta trésorerie et combien et comment c'est quoi et aujourd'hui un entrepreneur voilà, il faut du Web3 et il faut qu'il puisse jouer avec... Oui, t'inquiète pas Franck, j'allais toucher FTX c'est ça mais le gars qui a du cash aujourd'hui c'est compliqué quand même pour savoir où le mettre voilà mais en même temps c'est ce qu'il fait là et c'est ce que je trouve très intéressant sur ta question c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment sur Bitcoin c'est probablement la valeur de refuge qui commence à reprendre des droits sur le reste de l'écosystème voilà et peut-être on parle trop de crypto-monnaie dans un ensemble et aujourd'hui en fait il faut vraiment dissocier la valeur de Bitcoin du reste ça veut pas dire que moi je suis pas un Bitcoin maximaliste Ethereum a plein de qualités plutôt une sorte de software de contrat et c'est très bien je les oppose pas mais par contre il faut bien les segmenter et comprendre en fait ce qu'ils représentent et nous donc on n'est pas un crypto-fun on n'investit pas dans des cryptos on investit en equity dans des sociétés du Web3 donc plutôt de façon un peu traditionnelle mais sur des boîtes innovantes et en revanche dans notre investissement dans la partie infrastructure on est allé jusqu'à investir dans une société qui s'appelle Sato que tu connais qui est pilotée par Romain on passe de bonjour d'ailleurs parce qu'on discutait avec Fanny il n'y a pas longtemps à l'anniversaire de Seb elle s'en reconnaitra excellent excellent mais tu pourrais aussi faire un grand angle avec Romain nous arrête bien sûr qu'on connait bien voilà et qui va bientôt d'ailleurs sortir ses résultats quarter donc cette société mine du bitcoin sur de l'énergie en excès sur un barrage hydraulique au Québec et ça sert à quoi pour un fonds Vici d'être exposé au bitcoin via des infras ou enfin parce qu'en fait le mining je vais en choquer plein mais en fait c'est du staking de bitcoin le mining on achète des machines qui sont corrélées au prix du bitcoin et ça nous sort un yield en bitcoin donc c'est comme avoir un nœud éther en termes de business ça sert à quoi de s'exposer à ça sachant que en plus t'as tous les problèmes industriels qui peuvent se poser parce que quand on est avec des barrages des machines des intempéries des grèves ou j'en sais rien pourquoi pourquoi aller s'en mieller avec des vrais problèmes alors qu'on peut avoir des faux problèmes sur des nœuds tout informatisés c'est une bonne question le travail d'un VC c'est aussi de diversifier son portefeuille sur une thèse d'investissement nous notre thèse d'investissement c'est Web3 ce qui a donné ces sous-verticales dont on a parlé là mais mais donc s'exposer à de l'infra c'est aussi permettre d'avoir d'être très en amont dans le modèle économique pur on va dire de cette économie là et donc voilà on n'a pas encore fait de pont précis entre ce que fait Sato et ce que fait Coinhouse par exemple mais il y a probablement des synergies dans les sociétés du portfolio donc c'est de la diversification de risque qui va jusqu'au et vous allez le voir dans le prochain investissement qu'on est en train de préparer qui va de l'infra jusqu'au end user qui peut être un gamer mais pourquoi ne pas avoir fait des nœuds Ether et ne pas s'embêter avec tous ces problèmes industriels non 32 Ether un ordinateur et 7% de rendement et en avant gagnant c'était pas notre thèse d'investissement on a regardé plusieurs options justement c'est pour ça que ça m'intéresse non non après c'est aussi une histoire d'entrepreneur donc quand tu investis tu investis dans des hommes Romain étant un serial entrepreneur qui est notre premier filtre en fait on travaille avec des gens qui sont expérimentés et voilà et donc moi ce qui m'intéresse derrière le ce ce mining dit green c'est la création de valeurs qui pourraient être transférées et aidées à une transition écologique dans d'autres endroits et alors pourquoi bitcoin pour la transition écologique ce serait mieux qu'éther c'est bon tu poses la question tu veux répondre peut-être non non moi tout le monde sait ce que je pense donc travailler sur l'énergie en excès qui serait de toute façon perdue c'est créer de la valeur sur cette énergie cette valeur elle est transférable elle pourrait évidemment être même le mode de financement en fait de la transition écologique parce que transition écologique dit création de mini stations de création d'énergie dans d'autres endroits sur avec des rendements qui sont pas toujours très bons quand ils sont en création et donc voilà et donc transférer cette valeur créée à un endroit où il y a de l'énergie en excès et Canada par exemple est une source hydraulique d'énergie hydraulique extraordinaire je pense que le Canada pourrait en fait fournir de l'énergie à quasiment tous les US d'autant qu'il n'y a personne au Canada enfin je veux dire ils sont quatre les gars c'est un très grand pays avec très peu d'habitants donc il y a des ressources naturelles et de l'autre côté il faut créer des stations probablement plus petites que ce qu'on a connu de création d'énergie sur de l'énergie renouvelable et pour monétiser cette énergie renouvelable rien de mieux que d'utiliser la couche en excès pour créer de la valeur en fait donc oui oui en fait c'est marrant c'est que Bitcoin permet de créer de la valeur à des endroits où personne ne sait l'exploiter de la miner et de l'envoyer dans l'espace sous forme de Bitcoin qui passe par des satellites et rebondit et finit à New York et inonde ensuite en richesse l'économie exactement alors qu'un nœud Ethereum globalement il est peu consommateur d'énergie mais souvent c'est de l'énergie dont on a besoin là où il est parce que c'est des serveurs donc c'est souvent dans des trucs à New York à Paris ou en ville et au final il consomme peu mais le peu qu'il consomme il est embêtant donc pour moi Ethereum est plus polluant que Bitcoin alors qu'il consomme un million de fois moins si on veut pas de problème le temps tout à fait je suis tout à fait d'accord avec toi le sujet c'est combien de temps faudra-t-il pour que l'ensemble de l'opinion publique des médias etc. comprennent ce sujet c'est pas qu'Ethereum est inutile il a son utilité notamment sur je parle sur le plan écologique mais effectivement on crée plus de valeur sur du Bitcoin green que sur de l'Ethereum et sa consommation qui est certes plus fine plus petite que celle de Bitcoin mais qui est sur des sources complètement différentes est-ce que t'as pas peur parce que je sais que tu travailles aussi avec des gens comme AXA de te faire radioactiviser par Bitcoin c'est-à-dire que moi je connais des entrepreneurs et des plutôt gros qui disent non non mais moi Bitcoin j'adore mais j'y touche pas parce qu'après quand tu vas voir des banques des institutionnels ou des gens comme ça Seb qui est notre copain parce qu'on est associé sur CleanSat Mining il s'est fait fermer son compte au crédit agricole je crois si je dis une bêtise pardon parce qu'il est mineur Bitcoin et c'était son compte perso il n'y avait même pas de Bitcoin dessus enfin c'était rien à voir avec BBGS ou CleanSat pourquoi aller prendre ce risque est-ce que c'est un risque à ton échelle à l'échelle des gens que tu connais et voilà et comment ça la radioactivité de Bitcoin socialement parlant non alors enfin nous notre vision elle est vraiment elle vient de plusieurs c'est des perspectives qui viennent de plusieurs pays donc moi j'ai vu par exemple au moment où la Chine a banné le change entre le RMB et Bitcoin et les cryptos en règle générale en fermant les institutions qui permettaient de le faire exactement on a j'ai pris l'avion d'ailleurs on faisait cette semaine là une conférence à Tokyo et quand je suis arrivé à Tokyo on a dû changer l'équipe de de translators je sais comment on dit de traducteurs parce qu'on avait prévu japonais anglais et qu'en fait la salle était moitié pleine de chinois ah c'est embêtant parce qu'ils parlent pas japonais les chinoises et quand on connait Binance c'est devenu une des sociétés d'origine chinoise la plus internationale c'est à dire que ce que Alibaba Ant Financial avec Alipen n'a pas réussi à faire finalement Binance l'a fait ben surtout que et c'est né d'une fuite d'un pays alors ça a atterri à Singapour à Tokyo à l'époque la Corée était une option etc et finalement il n'a jamais cessé en fait de voyager voilà donc d'un point de vue décentralisé j'ai pas de soucis avec ça après je pense qu'on a une très bonne régulation en France qui laisse la place à ce que des acteurs puissent s'installer et faire leur job et quelque part rassurer l'opinion publique voilà donc il faut ensuite vérifier que ça fonctionne et que les banques ne coupent pas l'accès moi j'ai déjà eu quelques petits sujets bancaires bancaires voilà mais bon quand on voit la Société Générale par exemple qui fait la Forge française comment ça se fait que la Société Géniale ne dise pas allez la crypto nous on y croit petits enfants venez à moi avec nous c'est voilà on fait des partenariats avec où on vous fait du on-off-ramp tout simplement et KWC tout ça pas de problème mais pourquoi il n'y a pas une banque surtout on sent bien qu'il y a des acteurs qui ça les chatouille qui prennent le marché si les banques se disaient moi je vous fais du on-off-ramp Bitcoin Ether machin de base en natif ils auraient une avalanche de clients intéressantes quoi enfin je connais plein de gens qui seraient contents que leurs banques fiat ouais alors je pense ça viendra plutôt du monde des néobanques on le voit avec Revolut et autres qui s'essayent à ouvrir sur cette génération là honnêtement c'est tout petit par rapport au potentiel d'utiliser la technologie blockchain dans leur industrie notamment pour les bonds ce que fait très bien Forge d'ailleurs ils utilisent AV oui oui donc c'est pour ça que les opérateurs de neuf francs moi je pense à Montpelrin je pense à BT je pense parce que c'est des copains mais aussi parce que justement il y a cette technologie décentralisée qui est mise au service des institutions financières oui mais donc ce sera plus simple de créer en fait leurs propres produits ou d'utiliser ces technologies de faire du custodian etc sur ces grosses institutions qui sont ultra régulées et donc peut-être que la régulation n'est pas encore assez mature pour aller plus loin dans l'univers crypto voilà est-ce que très honnêtement moi j'ai travaillé 12 ans chez BNP Paribas à l'internet banking est-ce qu'aujourd'hui on l'en enfin il y aurait un vrai marché à ouvrir je pense qu'on a quelques années encore avant que ça soit il y a plus de coûts à prendre qu'à donner en gros de leur point de vue il faut pas être le premier un vrai travail de fond technologique à faire sur ces legacy systems qui ont été pensés de façon centralisée et d'essayer de oui il y a aussi tout le travail de tokenisation en fait de ces produits des fonds je pense à du set management tu connais bien la tokenisation et moi il y a un axe de réflexion en ce moment qui me chatouille et du coup on va en parler c'est que en vrai la régulation ce qu'elle veut pas c'est qu'il y ait des acteurs centralisés qui fassent joujou avec l'épargne de madame Michu il faut que tout ça soit très cadré pour protéger le consommateur quoi mais ce que la régulation accepte aussi c'est que le bon coin ça marche si les gens se mettent d'accord en paire à paire on les laisse faire et il se trouve qu'une plateforme comme AV par exemple c'est du crédit en paire à paire organisé avec un protocole où on peut prendre n'importe lequel par les pieds et le secouer le protocole est toujours là donc le protocole appartient à tous ceux qui possèdent des jetons AV est-ce que globalement le problème de la régulation une façon de l'aborder c'est tout simplement de mettre en avant des protocoles décentralisés qui permettent de faire ce qui serait dangereux de mettre dans les mains d'acteurs centralisés tu vois ce que je veux dire en gros si c'est la société générale qui commence à vouloir faire du lending et du borrowing de crypto on va dire on se calme par contre si c'est un protocole décentralisé comme AV ou si Bitcoin trouve un système de paiement exceptionnel et que c'est décentralisé et bien là ça met tout le monde d'accord parce qu'on dit chacun est responsable il n'y a pas de coupable il n'y a pas un génie du mal au milieu qui peut venir s'émiliser je pense qu'il y a plusieurs sujets il y a un sujet autour de la transparence c'est de quoi on parle quand on fait du peer-to-peer crédit de quel projet de l'économie réelle éventuellement on participe ça aujourd'hui les DEX sont des plateformes hyper intéressantes mais elles ne sont pas hyper transparentes sur ce qu'elles font d'un point de vue d'un point de vue technique qui elles servent c'est ça ? oui quels intérêts quels sont les projets qui voilà donc aujourd'hui tu as une transparence technique donc tu as tu peux très bien auditer ces protocoles savoir ce qu'il y a dedans etc mais on est loin du prospectus pour Madame Michu ou Monsieur Michu qui qui souhaiterait voilà financer avoir un ID intéressant etc donc il y a un énorme travail à faire avant d'arriver là mais la distribution décentralisée c'est un autre sujet tu peux très bien faire de la transparence sur du central sur du centralisé ou sur du décentralisé donc oui la DeFi a un avenir certain tout en travaillant sur en fait l'aspect un peu marketing de la chose et offrir une transparence et peut-être financer une économie plus réelle que ce qu'elle a l'air de financer et du coup ça nous emmène au petit sujet qu'on a posé là c'était la CeFi je ne veux pas parler de Coinbase Coinbase Binance ou KeyQuest peu importe qu'est-ce que tu en penses ? l'idée c'est que la CeFi en fait c'est jamais qu'une banque qui travaille avec la blockchain mais fondamentalement c'est une banque on lui donne notre argent et puis après on brûle un cierge pour que ça se passe bien et on le retire de temps en temps aujourd'hui la crypto nous donne cet avantage extraordinaire de pouvoir posséder ses clés et du coup d'être en possession de son argent pourquoi ne pas partir moi je pensais à une boîte c'est une idée qui me chatouille c'est de dire tu fais une super interface à la Binance à la Coinbase à la qui tu veux sauf que derrière à chaque fois que tu fais quelque chose tu signes avec ta clé et tu interagis avec des protocoles et comme ça en réalité tu es toujours en possession de ton argent et tu as une boîte de tech qui fait des interfaces de DeFi avec un service client qui répond aux questions c'est tout comme dans une banque classique sauf que l'argent ne passe pas dans les mains de cette boîte elle ne fait que de la tech et elle utilise des protocoles et tout est décentralisé l'argent ne circule que dans des mains dans des tuyaux décentralisés c'est Ledger Live oui ils s'en rapprochent en tout cas je ne sais pas si c'est leur projet 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 mais en tout cas ça s'en rapproche mais en tout cas tel que tu me décris je vois un acteur de tech qui met au service tout son savoir-faire pour que des utilisateurs hyper actifs puissent faire eux-mêmes et signer l'ensemble de leurs transactions voire face de la Q je te dis eux-mêmes puisque je n'ai pas l'impression que Ledger est régulé dans l'Epsan donc Ledger Live pour moi c'est exactement ce que tu as et il ne touche pas l'argent donc pas de problème il ne touche pas l'argent moi les intermédiaires de services je les trouve utiles même à titre personnel après avoir fait une bonne vingtaine d'années d'expérience dans de la fintech dans de l'internet banking dans de l'insure tech etc j'avoue qu'il y a certaines transactions que je peux faire moi-même qui me donnent quelques sueurs avec ma clé Ledger comme quoi par exemple je ne sais pas ouais de temps en temps il m'est arrivé par exemple de vouloir acheter un NFT en Matic j'avais pas de Matic l'artiste voulait absolument être payé avec Polygone et et je me suis retrouvé au lieu de transférer sur le site des Ethers en Matic je voulais pas payer les frais et donc j'ai commencé et je me suis retrouvé avec une sorte de roll-up de mes Ethers dans la chaîne Matic donc ça par exemple c'est pile ce que je ne sais pas ce que j'attendais des Ethers frappés des frappés sur Polygon un wrap d'Ethers et où est le problème ? en fait je n'avais pas les Matic pour acheter le NFT j'avais mon ah le wrap il faut le swapper il faut aller sur paraswap il faut le swapper ouais c'est ça ouais mais bon donc c'est quand même réservé à une certaine il faut un peu d'agilité quand même pour faire ça si tu as une boîte de services qui te dit ben voilà j'ai ça et je veux ça et au final l'interface s'occupe de faire la truie de prix mais donc cette interface c'est un accompagnement aujourd'hui c'est ce que j'ai d'ailleurs en tant que client chez Coina j'ai un accompagnement où je dis je veux faire ça je veux faire ça mais ils prennent l'argent j'ai un con non mais ce service il est oui oui ce service il est enfin il est monétisable évidemment c'est un vrai service d'avoir un un service client d'avoir un un conseiller en face de toi qui te dit voilà j'ai lu pour vous ce qui se passe aujourd'hui sur les marchés je ferais plutôt ça comme allocation etc avoir même des produits mais ils peuvent très bien faire sans toucher l'argent oui oui en prenant des commissions en se payant c'est à peu près le modèle c'est pas exactement le même modèle qu'une banque et d'ailleurs j'ai une partie de custodian de mes cryptos chez Coinhouse en custodian et ce custodian il est sur un ledger j'ai délégué une partie de ma clé mais c'est tout oui mais c'est la clé de Coinbase après c'est eux qui l'ont sur leur clé à eux c'est la clé c'est la fameuse proof of oui mais il y a un multi-signature c'est le cas aussi on étudie la question pour TGV on peut faire de la multi-signature donc tu peux déléguer une partie en fait de ta signature à ton intermédiaire de service c'est chez Binance aujourd'hui on envoie l'argent qui va vérifier l'exécution et voilà mais sur Binance on envoie l'argent puis la proof of reserve on sait pas ce qu'il y a une contrepartie à la proof of reserve moi je peux te montrer toute ma trésor puis je te montre pas toutes les dettes les trucs que je dois à la fin du mois et les supermarchés ils ont une proof of reserve de folie parce qu'ils sont payés tout de suite et ils payent à 30 jours donc réserve réserve je sais pas trop ce que ça vaut non non en effet on sait pas trop ce que ça vaut donc il faudrait probablement plus de transparence peut-être ça viendra aussi de la régulation puisque les banques sont exposées à ce type de transparence enfin de transparence de déclaration et puis parfois à des stress test mais c'est 40 milliards je crois que les entrepreneurs ont retiré en une après-midi ça en fait des clics sur la clé donc voilà et puis après t'as peut-être pas besoin pour tout type de transaction tous les montants de ce niveau de sécurisation et là c'est tout un truc à trouver entre le wallet avec un KeyWay 6.0 le compte crypto et puis voilà donc moi je suis pas un super je fais pas du daily trading et moi les services de cet intermédiaire me vont très bien et oui qu'ils soient monétisés et voilà il y a un certain type de clientèle non spécialisée qui peuvent avoir un avantage là-dedans est-ce que tu peux nous parler du bienfait des bulles dans le développement d'une économie parce que moi je dis souvent il n'y a pas une bulle que je n'ai pas aimée parce que au final c'est quoi les vertus parce qu'on dit toujours ouais mais les bulles ça explose et puis après ça fait plein de dégâts et c'est affreux il faudrait les supprimer je trouve ça un peu injuste est-ce que tu peux nous parler des bienfaits des bulles toi qui en as vécu depuis un sacré paquet de temps ouais déjà le bienfait c'est quand ça explose c'est le moment d'investir et donc c'est le moment de regarder quels sont les projets t'as un peu de temps derrière quoi le temps que ça voilà ouais mais c'est vraiment le moment où on voit en fait les vrais projets on distingue les choses beaucoup mieux il n'y a plus de faux mots et voilà les survivants en fait sont probablement les winners de l'étape d'après donc le bienfait c'est souvent après c'est un moment d'opportunité et pas forcément de désastre les bulles elles sont elles sont bénéfiques parce que en fait c'est des moments de créativité assez énormes on a vu plein de projets sur les NFT avant ça on a vu plein de projets Metaverse on a vu plein de projets Layer 1 Layer 1 les Ethereum killers les Bitcoin killers voilà et donc c'est énormément en fait de talents qui arrivent sur un marché et qui veulent tacler un problème à résoudre quand il existe c'est pas forcément le cas tout le temps et donc voilà c'est énormément de talents moi je pense que la bulle là qui a effectivement explosé mais la plus récente ça a été vraiment une bataille des talents je vois beaucoup de difficultés dans les grandes entreprises corpo à recruter des jeunes talents qui auront probablement plus d'intérêt à passer dans le monde d'entrepreneurs Web3 que d'aller travailler pour une grosse boîte de consulting un big four ou une grande banque et d'ailleurs t'en penses quoi du move de Starkware de rémunérer les devs avec leurs tokens plutôt que les investisseurs je sais pas si t'as suivi ça a priori oui mais oui parce que c'est exactement c'est exactement le mouvement je me souviens d'avoir parlé avec Paul de Morpho Lab à un moment donné où ils étaient dans l'espèce de Blockchain Lab ils viennent de tout à l'heure à Saclay c'est ça et ça paraissait incroyable parce que tout le monde travaillait sur Blockchain et je veux dire il n'y avait pas il n'y avait pas une autre option il n'y avait pas d'alternative donc oui c'est bien ce monde de développeurs qui se lève le matin et qui va pouvoir adresser des sujets y contribuer avec une bien meilleure répartition des richesses générées donc donc voilà c'est en ça que les bulles créent un énorme mouvement sur lequel on ne reviendra pas en arrière même si la bulle explose les meilleurs survivront on ne reviendra pas en arrière il y a très peu de gens moi qui ai effectivement connu la première bulle internet il y a eu pas mal de gens on appelait ça le B2B le B2C pardon c'est back to consulting back to consulting c'est-à-dire que les gens qui avaient travaillé dans une start-up qui avaient explosé disaient bon ben c'est pas grave je vais revenir dans le consulting donc chez EY ou autre ou dans la banque et ces gens-là bon je suis consultant j'ai craché une boîte à 22 ans je m'appelle Jean-Marc bon ben ça existe là en ce moment hier c'était à la Paris Blockchain Week la journée des talents talent de fer et il y a plein de personnes que j'ai vu vouloir vraiment rentrer dans l'écosystème Web3 je pense qu'on ne reviendra pas en arrière donc en fait ce qui est marrant avec les bulles c'est que les loups et les agneaux arrivent ensemble et un des indicateurs et donc dans un grand élan de créativité de Schumpeterien j'ai envie de dire et en fait un des moyens de reconnaître les bons projets c'est de regarder où vont les bons devs quoi c'est essentiel c'est essentiel et on avait on avait investi dans une boîte dans le fond précédent qui s'appelait Bounty Source sur lesquelles en fait c'est une plateforme qu'on a d'ailleurs à un moment donné vendue à une plateforme blockchain mais l'idée c'était d'avoir en fait des devs en mode freelance sur cette plateforme qui allait chercher des bounties sur donc des récompenses pour des récompenses pour corriger des bugs etc donc cette plateforme qui existe toujours qui a été vendue plusieurs fois depuis qui est dans The Blockchain Group mais voilà elle pourrait très bien devenir une plateforme de dev de blockchain il y a plus de 100 000 développeurs aujourd'hui sur la plateforme c'est assez intéressant et effectivement c'est un c'est à la mission en fait et peut-être les meilleurs dev seront pas tous des CTO d'énormes d'énormes boîtes de DeFi mais peut-être que ils viendront ils trouveront leur bonheur à faire des contributions clés dans des univers spécifiques à la mission et comment est-ce que tu approches la chose parce qu'en fait on se dit en fait l'investissement c'est facile il faut acheter quand c'est pas liquide et il faut vendre quand c'est liquide donc globalement il faut acheter aujourd'hui là quand Bitcoin est à 15 000 20 000 on est pas mal il faut vendre parce que personne n'en veut nos trucs quand on l'achète les valos elles ont un peu et puis une fois que tout le monde en veut donc que c'est très liquide et qu'on est en bulle on s'en débarrasse mais et puis comme ça on réinvestit après donc sur le papier ça a l'air bien j'aime bien ta définition mais c'est un peu plus sophistiqué que ça mais oui comment tu fais pour repérer la différence entre une bulle ou alors une adoption par exemple Amazon Google etc quoique c'était presque une bulle je veux dire vu qu'ils ont perdu 50% ça les a bien calmés comment tu comment c'est quoi un peu les techniques pour voir où on est dans le cycle on en est où pour toi dans Generative AI Generative AI on est au début ça sert enfin mais c'est de la vraie adoption de ChatGPT c'est de la ah non on est pas dans l'adoption de ChatGPT on sait même pas comment ça enfin tout le monde se demande comment ça fonctionne ce truc donc à quoi ça sert un million en 5 jours un million d'utilisateurs en 5 jours 100 millions en 8 semaines des cours d'adoption comme on n'a jamais vu donc comment donc comment en fait tu fais à part des choses entre le mouvement Generative AI qui est probablement en train de changer le paysage de l'internet mais probablement aussi beaucoup du Web3 nous on est en train de mixer et regarder la convergence des deux sujets il y a des trucs hyper intéressants peut-être j'en parlerai en tant que méta sur le gaming notamment mais comment tu fais la distinction entre est-ce que c'est une bulle est-ce que il y a quelque chose de vraiment il y a un apport il y avait un avant et un après de toute façon il y a toujours un apport dans une bulle c'est juste qu'il va y avoir une phase de dégonflement entre les deux ouais bien sûr tu parles du Gartner de la courbe du Gartner voilà écoute non je pense qu'il faut en être conscient et rester avoir les pieds sur terre sur la partie valo de ce que tu achètes et de l'horizon à laquelle tu penses que tu vas le monétiser donc concrètement t'as acheté Soundbox en 2018 quand est-ce que tu vends ? en 2019 quand est-ce que tu commences à rentrer en 2019 pour racheter après à la rigueur c'est une question de multiple et de et de et de d'horizon de temps donc nous on est plutôt on a investi dans Soundbox assez tôt on a réinvesti à la série B et on serait prêt à réinvestir dans la série C parce que le potentiel est encore devant nous on est encore au tout début de l'adoption tout à l'heure je te disais je crois que c'est 4 millions et demi de wallets connectés à l'Alpha Season 3 le jeu c'est de fabriquer le jeu c'est d'ailleurs la plupart des éditeurs des communautés d'artistes etc qui viennent créer un certain nombre de choses sur le on n'est on n'est pas du tout encore là au potentiel c'est pas du tout liquide c'est pas du tout non alors oui donc il y a quand même une market cap assez importante sur la partie token nous on est en equity évidemment on surveille ce qui se passe du côté du token mais non non l'avenir est devant nous et alors dans un fond si je reprends les choses différemment tu démarres avec 25 millions t'achètes t'as une durée de vie de 10 ans dans un fond qu'est-ce qui se passe après ? bah normalement tu dois avoir tout liquidé ah bon ? ouais ouais pourquoi ça explose après ? non mais en règle générale voilà et puis tu as des LP des investisseurs avec toi qui aimeraient rendre le truc liquide beaucoup plus tôt donc tu combines en fonction tes cycles d'investissement tu as une période de 3-4 ans pour investir et puis après une période pour développer aider à développer la boîte dans laquelle tu as investi et puis la vendre faire les exits alors ça peut être l'IPO une trade sale ou autre mais tu as une sorte de cycle de 10 ans de durée de vie du fonds parce qu'après les gens en marre ils font autre chose c'est un peu ça le principe non c'est oui maximiser on va dire non alors après tu as des fonds qui recréent d'autres fonds qui vont réinvestir ou reprendre après la période de déploiement qui vont reprendre des assets dans d'autres fonds mais non c'est une maximisation en fait d'optimisation en fait de l'investissement dans un temps donné et donc et ton fonds pendant ce temps là il grossit en fait tu as une mise de 25 millions le web 1 c'est 10 ans le web 2 c'est 10 ans et probablement que le web 3 on est là aussi pour 10 ans d'accord et ça a commencé quand ? c'est une bonne question c'est une bonne question nous en tout cas on a démarré on s'est dit qu'on allait le faire en 2018 et on l'a fait en 2019 d'accord et visiblement on est parti un peu avant les autres on était un peu tout seul avec une thèse pure blockchain aujourd'hui il y a pas mal de fonds web 3 qui sont en train de se créer ces fonds sont plutôt très early tous positionnés très early je sais pas s'ils sont tous levés d'ailleurs mais là où nous maintenant on a accompagné le marché plutôt sur des projets très matures à effet d'échelle important et comment tu considères ce qu'on appelle les utility tokens c'est un truc je me prends pas mal la tête là dessus on en reparlera dans le gaming c'est encore un saladier ça mais par exemple si on prend on prend Binance pour parler des mêmes et puis AV et Bitcoin dans les 3 cas il y a un utility token sur Bitcoin c'est le petit B qui circule sur le Bitcoin avec un grand B sur Binance ils ont un BNB qui représente je sais pas quoi en fait ça représente des frais pour moi c'est des miles Air France c'est ça c'est un loyalty programme de Binance voilà et puis sur AV qui possède le jeton comme sur Bitcoin possède le protocole mais il y a aussi des apports de la AV compagnie etc donc on est entre les deux c'est la transition il n'est pas complètement décentralisé mais pas loin quand t'es un VC comment tu considères t'achètes des equity ou tu dis non non je veux le token tu vois comment tu appréhendes ça parce qu'un utility token c'est un truc un peu bizarre quand même ouais c'est une très bonne question et notamment alors nous on a fait le choix d'investir en equity donc pas de token peut-être qu'un jour d'ailleurs on tokenisera le fonds on se l'est dit au départ on l'a pas fait mais ce serait assez facile de faire si on voulait rendre liquide une partie du fonds on le fera probablement plus tard mais donc on investit en equity la question du VC quand il investit quand il s'installe dans la cap table c'est de voir où est la valeur de l'entreprise qu'il a en face de lui et d'estimer cette valeur et de la pricer si c'est lui le lead investor et donc comment tu fais quand une partie de la gouvernance est en train de partir dans des jetons comment tu fais quand ces tokens d'utility sont plus qu'une trésorerie ils ont été émis ils représentent une market cap voire une foulie d'iluté de market cap s'il y a d'autres émissions qui arrivent donc où est-ce que tu prices la valeur de l'ensemble c'est ça la question et donc c'est très clair quand ce sont des security tokens ça l'est moins quand c'est d'utility on est investi dans l'animoca brain qui a émis dans pas mal de jeux dans d'autres univers aussi dans l'éducation des tokens voilà tu prends en considération à Sandbox ils ont le sand oui à Sandbox ils ont le sand donc ça veut dire qu'il y a une partie de la value qui est dédiée au sand oui alors c'est plutôt de l'utility puisque c'est des jetons qui permettent en fait aussi d'acheter des landes d'échanger sur leur marketplace des items créés de les vendre voilà et ça c'est vachement intéressant parce que sur Sandbox t'as des landes voilà et on dit le land il vaut des items enfin des bien sûr des NFT quoi en gros des assets et en fait cet asset il est plus dans le bilan de la boîte puisqu'il est achetable sur le marché secondaire comment tu prises ça tu dis quand j'ai des equity j'ai la propriété intellectuelle de Sandbox la tech j'ai Sébastien Borger et ses équipes quand t'investis early stage t'investis avant même l'émission de token donc c'est facile t'investis dans une équipe bah voilà t'as la valeur de la boîte et tu te dis bon bah tu fais des projections tu te fais des films sur la valeur de la boîte et tu dis ça va aller to the moon mais si ça va to the moon quelle est la part tu te dis allez Sandbox ça va finir à 100 milliards on sait rien maintenant il y a le Sand qui permet d'acheter les assets comment tu valorises le utility token dans les 100 milliards il y a les Sand qui sont possédés par Sandbox donc ça c'est ce que t'as dans les réserves les bonheurs la marque oui enfin tes réserves de si tu veux de ton allocation les tokens les tokens après qui s'appuient ou qui s'appuient pas sur le reste mais tu as une partie d'allocation que tu peux ne pas valoriser un pour un puisque t'es dans une valorisation de l'ensemble donc tu n'es pas dans un effet FTX de dire dans quoi sur quoi sont baqués ces tokens là et ensuite tu as effectivement tout le potentiel que ça représente en termes de volume échangé d'émissions futures à venir de hard cap sur combien il y aura de land 166 000 pas plus combien ils ont déjà vendu de land où est-ce que vont venir leurs futurs revenus des revenus qu'on appelle des revenus métaverses pas des revenus juste de vente de land donc bien entendu et leur modèle économique qui est notamment de prendre uniquement 5% sur ce qui est généré en fait sur ces land par d'autres éditeurs de jeux de marques etc et donc c'est un ensemble que tu valorises donc oui tu prends en compte cette partie token la trésorerie que ça ça peut représenter avec des variations donc tu ne vas pas faire un pricing quand tu es VC tous les jours mais tu vois à peu près dans quelle direction le VC il valorise surtout la croissance enfin l'équipe bien sûr mais au-delà de l'équipe la croissance et les revenus et donc les multiples qui vont avec les flux on va laisser le sandbox de côté pour plus tard par exemple la Binance on te dit Binance ça vaut je ne sais pas combien 10 milliards et on te dit le BNB il a une capi de je ne sais pas 40 40 milliards et toi tu as des actions Binance comment tu approches le BNB qui monte ou je pense que tu as donné de bonnes illustrations moi je n'achète pas les trucs que je ne comprends pas et donc par exemple je n'ai pas de BNB mais par exemple je suis un grand voyageur je n'ai pas d'action Air France mais j'ai pas mal de miles ça n'a rien à voir et pourtant je monétise mes miles quand je fais un voyage avec ma famille je les utilise pour que ça me coûte moins cher etc donc est-ce que je serais en capacité de trader ou d'acheter du miles si il y avait un cours flottant si il y avait un cours et si quelque part il était moins déflationniste c'est-à-dire que le cours du miles il est de moins en moins utile en fait inflationniste c'est-à-dire qu'il faut de plus en plus de miles en fait le problème des miles c'est qu'on en émet autant qu'on en a besoin et le prix reste fixe alors que si c'était un token la supply devrait être fixe et ce qui ferait varier le cours exactement mais j'arrive pas intellectuellement à mettre la place des utility tokens dans Air France ou dans Binance je me dis mais c'est quoi ces dizaines de milliards c'est quoi où va l'argent dans la valeur de la boîte parce que c'est bien la valeur de Binance c'était tout le sujet de FTX c'était tout le sujet de FTX bah lui il a pris l'argent en disant oui oui et puis il l'a pas rendu mais c'est autre chose mais il y avait une partie de dire avec les FTT c'est pour ça que je parle du BNB parce que FTX ça m'a le tourné ça m'a le tourné mais voilà tu te dis Binance ça vaut 100 milliards au total comment je fais le tri entre l'equity et le BNB écoute vraiment je pense que enfin je n'ai pas de projet d'investir dans Binance d'ailleurs je ne suis pas sûr je ne suis pas certain qu'il ouvrirait aujourd'hui sa CapTable mais je pense qu'il faut le prendre comme un loyalty programme un facilitateur de transactions des bons ouais c'est ça pas chercher forcément à un pour un à le valoriser dans l'ensemble je pense que la capi sur ce genre de produit ne veut pas dire grand chose parce qu'en même temps pour Binance c'est de l'exit liquidity à ne pas se mentir CZ il en a plein les poches du BNB le BNB monte ils l'ont eu à quelques centimes au début je crois je ne sais pas quoi et puis maintenant ça vaut 500 balles ils les ont donné au début enfin moi j'ai eu des BNB parce que je faisais des transactions voilà et maintenant ça vaut 500 balles ce truc c'est une vraie source de financement pour la boîte quand il vend ses BNB Binance il chope 500 dollars la pièce c'est un truc de fou d'où vient la valeur enfin c'est pas d'où elle vient mais qu'est-ce qu'elle représente cette valeur initialement c'est une partie en fait des coûts de transactions tu avais du BNB ils émettaient du BNB en fonction du nombre de transactions que tu faisais et du nombre de montants de transactions ouais et après c'était un outil pour simplifier comme les Mines donc quelle est la valeur des Mines et Mines en France et comment je raccroche ça à voilà en fait c'est la valeur de la consommation future de ces Mines par ses membres donc ça veut dire c'est du chiffre d'affaires à l'avance quand tu vas chez le coiffeur et qu'il te fait une carte avec 10 trucs et ton 10ème coupe de cheveux offert avec moi il gagne pas beaucoup d'argent le coiffeur c'est peut-être pour ça que ça m'a inspiré cet exemple là excuse-moi pas de soucis mais donc voilà donc ça veut dire que les gens qui ont du BNB pensent que Binance va faire pour 40 milliards de chiffre d'affaires en frais dans les années qui viennent potentiellement non mais je veux dire si on réfléchit à ce que ça veut dire en admettant que ce soit 40 milliards le chiffre j'ai pas de BNB c'est ça que ça signifierait donc dans l'univers du jeu c'est aussi pour ça que les TVA etc sont reconnus une fois ou les revenus sont reconnus une fois que tu peux réellement utiliser ton jeton pardon c'est à dire c'est à dire que tu peux émettre des NFT s'ils sont utiles ou des jetons s'ils sont utiles et utilisables maintenant ce qui prouve leur utilité ça veut dire quoi l'utilité tu peux les utiliser dans tel jeu tu peux les claquer dans le jeu je peux acheter des cravates vertes dans le sandbox si tu veux et donc ces revenus sont des revenus constatés à l'avance puisque il n'y a pas d'utilité immédiate par exemple et donc cette utilité elle est pending le fait que le jeu ou l'expérience soit ouverte sur lequel tu vas pouvoir l'utiliser c'est là où en fait les revenus se reconnaissent et donc où il y a probablement sur certains sujets des TVA qui sont associés donc l'entreprise donc la TVA ça concerne l'entreprise oui donc au moment où elle vend une cravate rouge sur Sandbox Sébastien sur Sandbox ou le Land mais si tu veux tu as pas mal d'univers dans lesquels le NFT est sujet à la TVA à partir du moment où il est consommé consommé oui consommé le NFT il est consommé dans un jeu tu achètes quelque chose ou tu peux jouer avec à partir de ce moment là le revenu est reconnu et la TVA associé pourrait être déclaré si tu veux donc ça c'est le moment où il est vendu sur le marché primaire et ensuite quand il s'échange sur le marché secondaire ça se passe comment ? tu achètes un Land dans un jeu donc du coup la boîte elle encaisse je sais pas 1000 balles elle paye sa TVA et après tu me le revends à moi sur le marché secondaire il n'y a pas de TVA non non pas entre les personnes pour l'entreprise concernée je 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 sais pas exactement comment ça fonctionne en France mais la TVA quelque part elle est redevable à partir du moment où il y a une utilité de consommation c'est pas forcément au moment de l'achat il y a plein de jeux qui sont pas encore sortis qui permettent pas en fait d'utiliser les tokens tu fais une pre-sale sur des TVA tu fais une pre-sale sur des packs tu fais une pre-sale en France je sais pas faudrait demander à vraiment mais sur le principe ça crée pas de valeur ajoutée tant que sur le principe c'est pas des revenus enregistrés c'est des revenus à l'avance et donc à partir du moment où ils sont consommables dans l'univers ah quand tu ouvres les portes du jeu la TVA tombe à mon avis sur tes pre-sales tu n'es pas il faudrait vraiment que t'invites un fiscaliste si tu veux je le demanderais à ça ou à ça à Sébastien ou à la TVA et oui ça ça aide à comprendre comment la valeur se structure dans ces machins là exactement c'est vraiment un sujet et donc pour revenir à ton exemple et à l'exemple de la carte de 10 où tu vas payer 10 pizzas on y avait voilà c'est ça exactement 10 services difficilement matérialisables par une valeur et voilà qu'est-ce que va déclarer ton coiffeur quand tu as acheté la carte de 10 coupes d'avance et que la 11ème parce que t'as acheté ou la 9ème parce que t'as acheté la carte est gratuite quel est le revenu déclaré est-ce que c'est du revenu à l'avance est-ce qu'il va est-ce qu'il a collecté la TVA qui va avec est-ce qu'il va la déclarer une fois que tu as fait les 10 coupes ou voilà c'est le même sujet et est-ce que tu penses t'as des vrais sujets de comptabilité un peu internationaux oui mais ça nous dit quelque chose sur la valeur c'est pour ça que je te parle de ça c'est que ça dit quelque chose sur les revenus quel multiple mettre en face de ces revenus et quels seront les vrais revenus réellement enregistrés donc toi quand t'as un opérateur centralisé qui met un jeton en disant en gros ça vous donne droit à une réduction sur les frais des échanges et que ça vaut des dizaines de milliards t'en penses quoi ? tu te dis ça fait beaucoup de transactions en fait si on veut raisonner à l'envers il faut dire par exemple si on me dit que tel jeton il vaut 50 milliards et que ça donne droit à 10% de réduction sur les frais quand j'utilise ce jeton alors il faut faire 50 milliards fois 10 pour avoir le nombre de frais de transaction qu'il faut générer pour justifier cette valeur oui alors il faudrait aussi une sorte de taux de conversion sur les gens qui vont réellement l'utiliser les autres ils en font quoi ? ils vont le vendre ? les autres ne vont faire que transacter et du coup oui ça veut dire qu'ils ne seront pas tous utilisés donc c'est plus c'est pas plus c'est pas fois 10 c'est peut-être fois 20 ou ils seront transactés un certain nombre de fois avant d'être utilisés mais par 10% mais ça c'est neutre pour la valeur ça c'est neutre pour la valeur écoute je ne sais pas donc en fait ça fait quand même des sacrées sommes parce que quand tu as plusieurs fois de la boîte en espérance de gain sur des frais ça fait quand même beaucoup et là on se dit est-ce qu'il n'y a pas une confusion en fait pour les gens qui achètent ce genre de trucs en disant ça y est je suis actionnaire je ne sais pas je ne suis pas sûr non mais sur les utility tokens tu n'es pas actionnaire tu as acheté actionnaire au sens je possède du service oui c'est pas le cas non mais il y a des gens qui te disent je suis investisseur dans tel projet effectivement ils ont acheté des tokens utility acheté des miles ce qui n'est pas ce qui n'est pas un mauvais produit en soi si tu sais ce que tu achètes si tu sais dans quoi tu investis les valos aujourd'hui me font un peu peur tu vois sur ce genre de truc là as-tu peur ? as-tu peur ? non moi je n'ai pas peur parce que j'investis en equity sur des choses qui sont très bien normées et voilà et la plupart de ces projets ont des projets d'émission à un moment donné de tokens qui sont probablement plutôt tous autour de l'utility et effectivement faire la part des choses sur ce qu'il y a dans ce panier là versus ce que la boîte vaut en règle générale il faut faire un peu son métier un peu à l'ancienne mais dans un environnement plus sophistiqué mais il y a des sociétés enfin moi j'ai déjà refusé d'investir dans des trucs qui n'étaient pas très clairs sur où est-ce qu'elle est la valeur clairement de la boîte est-ce que tu penses que le régulateur le mauvais sort ou je ne sais pas quoi pourrait désinventer la crypto et au final nous renvoyer dans les banques à papa et dans les consoles devant les consoles de jeux vidéo et nous renvoyer voilà alors s'il y a un monde parce qu'en fait non la crypto non je pense qu'on ne reviendra pas en arrière en revanche il y a des challenges des banques traditionnelles qui ne sont pas forcément uniquement la crypto mais plutôt vraiment leur sujet de legacy leur tech qui date d'il y a 30, 40, 50 ans c'est des investissements colossaux en fait s'ils voulaient vraiment arriver sur des solutions qui sont d'ailleurs par ailleurs sur l'étagère aujourd'hui on peut faire une sorte de banque à the service avec des clouds ça existe des éditeurs de software font ça très bien l'enjeu c'est d'aller sur des tech plus évolutives dès maintenant pour ces banques tout en étant tout en comprenant que leur métier c'est pas la tech les banques ne sont pas des éditeurs de software et pourtant ils sont assis sur un legacy system donc ça c'est les challenges je ne mixe pas les deux crypto blockchain c'est évidemment là pour rester dans le temps on ne reviendra pas en arrière maintenant quels sont les sujets sur lesquels nous en tant qu'utilisateurs on va utiliser des banques traditionnelles et utiliser des acteurs crypto qui nous donnent accès ça va se cumuler plutôt que avant on n'avait pas d'opérateurs de téléphone dans notre poche bon non là c'est pareil il y aura quelque chose de nouveau sur ces opérateurs qui utilisent la technologie blockchain avant que ça merge et qu'il n'y ait plus besoin de banques traditionnelles je pense qu'il va se passer un peu de temps puis après il y a les sujets complètement cross-border et des sujets typiquement locaux et puis il y a un sujet cross-border majeur c'est la gestion de l'identité donc est-ce que la gestion de l'identité sera blockchainisée pour être pérenne etc probablement on va recevoir on va recevoir les gens de MyDID là un de nos partenaires qui s'appelle Greg Kidd qui est aux Etats-Unis un des premiers à avoir investi dans Twitter dans Coinbase dans Square qui est très content de partager son deal avec nous et de faire ses investissements il a son propre fonds mais il est aussi partenaire de TG pour avoir accès justement à des boîtes plutôt décentralisées dans le reste du monde puisque tous ces deals il les a fait dans un rayon de 5 kilomètres et donc voilà lui travaille sur un truc qui s'appelle Global ID et où toute la question on le fait souvent intervenir dans nos conférences où toute la question c'est quoi un credential d'identité dans un wallet est-ce que c'est la somme de tous mes NFT est-ce que c'est une carte d'identité que va émettre un pays plutôt qu'un autre etc hyper intéressant pour finir est-ce qu'on peut est-ce qu'il est intéressant de consacrer une partie de sa charge mentale à considérer une interdiction de Bitcoin qui nous interdise d'utiliser la crypto en gros quoi par la réglementation par voilà il n'est pas interdit de passer un peu de temps à comprendre les enjeux autour des monnaies de banque centrale digitale donc le stablecoin euro fait par la banque centrale européenne et de voir où est-ce que ce modèle nous emmènerait notamment sur la transparence la traçabilité l'espace de liberté qu'on pourrait ou pas continuer d'avoir et je pense que c'est en ça que Bitcoin est une sorte de miroir de cette liberté potentiellement perdue le côté obscur de la force de la monnaie centrale tokenisée et donc hyper contrôlable ce que font les chinois et c'est pour ça qu'ils sont partis en premier c'est leur internet l'internet est contrôlé leur monnaie digitale maintenant aussi j'ai appris que mes camarades chinois achetaient des NFT mais pas sous forme de NFT c'est de la blockchain mais c'est des pièces digitales uniques ça s'achète en RMB enfin c'est vraiment un autre système il faudrait essayer d'un peu creuser ce qui se passe là-bas mais avec un appétit et beaucoup d'échanges de volume donc plutôt un modèle solaire sans enfin sur un ledger distribué mais avec une monnaie numérique de banque centrale ouais donc toi l'interdiction de la crypto t'y crois pas enfin t'y crois à quelle non je pense qu'il y a quelques pays qui vont s'y essayer au fur et à mesure du lancement de monnaie mais je pense que c'est c'est enfin c'est peine perdue je pense qu'on a gagné cette partie là merci beaucoup Franck merci beaucoup à toi je pense que c'est Sous-titrage ST' 501